Macadam A présent, je me rends à Macadam. Et Macadam, c'est un lieu d'accueil pour un public de moins de 26 ans vivant en situation d'errance. L'enjeu principal de cette ASBL est de créer ou recréer du lien avec ces jeunes, souvent marginalisés. Cet espace met à disposition des services permettant de répondre à des besoins primaires, tels que prendre une douche, laver des vêtements ou tout simplement se reposer. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice. Prisons, incarcération, vous voyez, Lantin, Namur, Saint-Hubert, j'ai fait beaucoup, je suis rentré cette fois. Là, je suis sorti il n'y a même pas cinq jours, c'était un samedi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais à Lantin. Donc, voilà, ma situation a fait que je suis obligé de venir ici pour essayer de m'en sortir. Et comme je vous ai dit, on a un accompagnement, mais pour essayer d'avoir un revenu d'intégration sociale ou de faire suivre des formations, d'inscrire, enfin bref, ils sont là pour t'accompagner, même si c'est niveau justice ou quoi que ce soit, ils sont là, il ne vaut pas te lâcher. Une grosse force, ça nous donne la force, ça nous donne la foi, ça nous donne envie de réussir. Donc voilà, ma situation, elle est, on va dire que je suis entre guillemets dans la misère, mais on est sur pied, on ne tombe pas par terre. Alors, Macadam, c'est une toute nouvelle association qui est née fin 2020 et qui a été créée par sept autres ASBL bruxelloises de différents secteurs, de l'aide à la jeunesse, du sans-abrisme, de la santé mentale et de la lutte contre la pauvreté, qui se sont mis autour des constats qu'il y avait de plus en plus de jeunes en situation d'errance et de rue à Bruxelles, qui venaient dans leurs différents services et auxquels ils ne pouvaient pas répondre à leurs besoins. Et donc, ils ont réfléchi pendant plusieurs mois et ils ont décidé de créer une nouvelle ASBL qui aurait vraiment comme mission de mettre fin au sans-abrisme des jeunes de moins de 26 ans à Bruxelles, ce qui est très ambitieux. On essaye de commencer par l'action qu'on a mis en place depuis mi-juillet 2021, qui est le dispositif d'accueil de jour, qui accueille du coup tout jeune de moins de 26 ans, qui est sans-abri ou à risque de l'être, avec une vision très large du sans-abrisme. Donc, on accueille autant des jeunes qui vivent en rue que des jeunes qui sont en squat ou en hébergement d'urgence, des jeunes qui ont un appartement qui est par exemple insalubre ou un appartement, mais ils n'arrivent pas à payer le loyer. Ils ont beaucoup de dettes où la vie en autonomie est difficile. On a aussi des jeunes qui vivent toujours au foyer conjugal ou familial, mais ils y vivent des violences. Donc voilà, c'est vraiment tout un spectre très large de jeunes qu'on vise. Et on leur propose les services de base comme prétexte pour recréer du lien avec eux. Donc les services qu'on offre, les douches, laver les vêtements, le repas, le petit déjeuner jusqu'à 10h30. Après, on fait une petite pause et on remange de midi à 13. Et alors, les casiers que tu vois là, tu peux avoir pour deux semaines pour déposer tes affaires et tout. On peut te prolonger encore deux semaines et encore une fois, encore deux semaines après. Donc en tout, c'est pour une durée de six semaines. C'est l'idée que la personne trouve, tu puisses trouver un endroit autre que Macadam pour venir déposer tes affaires. Et j'ai une clé ? Alors, tu n'as pas de clé, c'est nous qui gardons les clés. Il suffit de demander à la réception, tu peux demander, on va ouvrir ton casier et tout ça. Et on garde les clés, nous, parce qu'il y a des jeunes, des fois, ils disparaissent. Donc ils viennent deux, trois jours à Macadam, ils prennent un casier et puis on ne les revoit plus jamais. Donc on n'a pas un nombre infini de casiers et donc on essaye de faire un turnover en fait dans ces trucs-là. Et alors ici, on arrive dans la grande salle. Du coup, ça c'est une petite terrasse. Les jeunes peuvent fumer s'ils souhaitent. Donc voilà, si tu veux fumer une cigarette, n'hésite pas à aller te poser là. Ici, c'est vraiment une parenthèse. On fait une pause de la rue de 9 à 13 et après, voilà. Mais au moins pendant ces heures-là, on essaye que les choses se passent calmement, dans le calme. Voilà, donc il y a une borne de recharge pour les téléphones aussi, j'ai oublié de dire. Donc si tu veux charger ton téléphone, je peux te montrer la machine, comment ça marche. Il y a un petit code que tu dois mettre, ça permet de fermer la petite porte et donc ton tel, il est safe aussi. Et alors ici, voilà, le grand local. Donc il y a une petite cuisine aussi derrière, tu peux aller te servir si tu veux une tasse. Il y a un petit frigo pour les jeunes, si tu as des choses que tu peux mettre au frigo. En général, une fois qu'on a fini le petit-déj le matin, on range les trucs du petit-déj dans le frigo. Et s'il y en a un ou deux qui arrivent plus tard, il peut encore aller se servir. On ne laisse pas la table installée. En fait, un acadème, ce n'est pas les services pour les services, mais c'est les services comme prétexte à la création d'un lien pour rentrer un peu dans une meilleure relation avec le jeune, qu'il nous fasse un peu confiance et puis que si on identifie des choses ou s'il a envie d'être accompagné par un travailleur social dans certaines démarches, la relation de confiance s'est installée et on peut m'accompagner aussi pour des démarches administratives. Et l'idée, c'est qu'un jeune qui viendrait à Macadam comme ça depuis six mois chez nous, il a commencé à comprendre en fait, « Tiens, je peux aller là-bas pour la santé, je peux aller ici pour me nourrir, je peux me laver à tel endroit. » Et que, voilà, j'espère qu'il soit réussi avec un meilleur réseau, en tout cas, autour de lui. « Non, tu n'as pas fait play ? » « J'ai fait play ? » « Oui, tout à fait. Maintenant, c'est enregistré. » « Ça va ? » « Ça va bien. » « Et alors, tu veux un peu présenter Macadam et pourquoi tu viens ici ? » « Je peux présenter Macadam parce qu'il est comme une famille. » « Tu sais, je viens ici, je trouve mes amis et on se repose, on fait la douche, on lave notre vêtement, on s'habille, on peut dormir, la nourriture, tu sais, il y a tout ici. Tu sens comme tu es dans ta maison pendant trois heures ou quatre heures ou une heure ou une quart d'heure, tu sais. C'est très, très mieux. Les gens ici, c'est très, très bien. » « Donc là, on a beaucoup de jeunes maghrébins en errance et qui sont en situation migratoire. Et c'est des jeunes qui sont parfois très stigmatisés. Et même d'autres jeunes, des jeunes belges, voilà, qui ont été dans plein d'institutions, qui ont été exclues partout. Donc c'est des jeunes sur lesquels on a mis pas mal d'étiquettes. Et nous, on essaye justement de penser, enfin voilà, de voir le jeune comme un jeune qui a eu un parcours difficile, mais de le prendre comme il est et pas de dire « c'est un sortant de prison, c'est un primo arrivant, c'est un ménamidi, etc. » C'est vraiment, voilà, comment on peut l'aider. En plus, chaque parcours est différent, même si, voilà, on a beaucoup de jeunes marocains qui viennent de Casablanca. Casablanca, ben, ils ont tous leur histoire et ils ont tous leurs besoins spécifiques. Et donc, on essaye d'aller vraiment à leur rencontre. Et toi, tu parles arabe ? Un peu, j'ai vécu au Maroc. Mais je pense que ça aide beaucoup pour entrer en lien, de pouvoir, voilà, un petit peu, ne serait-ce que baragouiner, même, voilà, salam et salama, bonjour, au revoir, dans la langue de la personne, de faire ce petit effort, ça crée quelque chose. Et voilà, chers auditeuristes, c'était Macadam. Merci à toutes celles et ceux qui ont témoigné de ce que ce lieu d'accueil représente pour eux. J'espère vous retrouver bientôt sur la Ligne 25, pour de nouveaux échanges en toute bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada